KXTC Podcast Le vendredi 31 mars, le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023, sur la place d'Armes, à Toulon, dans le Var, aura lieu la fête des vins et de la gastronomie Bacchus, édition 2023. Nous avons demandé à Gérard Normand des précisions complémentaires sur cette manifestation. Comment va se passer cette édition 2023 ? J'espère bien que ça va se passer correctement. On a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'environnement. Quand on est parlé des mouvements sociaux, qui existent un peu partout, j'espère qu'on ne sera pas trop embêtés. D'abord pour nous, et puis ensuite pour les gens qui viennent nous visiter, qui puissent circuler et venir tranquillement. Si ça se passe bien de ce côté-là, je pense que l'édition se passera correctement. L'édition, c'est quand même beaucoup d'exposants. On peut rappeler le nombre ? On a environ 80 exposants en viticulteur et 70 exposants en gastronomie. Ça fait en tout un peu plus de 150 exposants. On parle bien sûr de cette équipe qui chapeaute un petit peu tout ça. Et l'équipe et la préparation ? Alors, la préparation, ça fait plusieurs mois qu'on est sur la piste, qu'on prépare tout ça. Il faut envoyer les dossiers aux exposants. Il faut prévoir tout ce qui va se passer, les groupes d'animation, etc. La colonne vertébrale de l'équipe est toujours à peu près la même. Apparemment, on a eu cette année un décès de Vincent Bruneau qui nous a quittés cette année. Mais autrement, la colonne vertébrale est toujours à peu près la même. Tous les ans, on a de nouveaux bénévoles, des jeunes. On essaie de rajeunir, de garder une certaine jeunesse dans l'équipe, de manière à avoir une bonne ambiance, etc. Au sein de l'équipe, tout va bien. On a une petite baisse des exposants parce que c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Les gens qui viennent de l'autre bout de la France, un salon en trois jours, ce n'est pas toujours, toujours évident. Mais c'est des problèmes qu'on arrive à surmonter normalement. Ça se passera bien ce week-end. Ça ouvre vendredi 31 à 11h, jusqu'au dimanche soir, 18h, sur la place d'Armes à Toulon. Parmi les gens et parmi les exposants, vins qui seront présents, les régions ? Pratiquement toutes les régions viticoles. Cette année, on essaie de mettre en valeur quelques pépites des vins moins connus. Et on a mis sur pied pour la première fois ce qu'on appelle une masterclass. Il va y avoir quatre thèmes développés. Les accords mai-vin, les Bordeaux, les Bourgognes et les Côtes-du-Rhône, qui sont les grandes appellations. Et puis également les vins du midi avec le Languedoc et la Provence. Puis un autre masterclass concernant justement les vins moins connus. On va essayer pour la première fois d'ailleurs de mettre ça en valeur. On a également toujours le petit train qui va faire le tour des marchés, qui part des Halles, qui passe par la place d'Armes, la place de l'Équerre, qui va sur le marché du Mourillon. Et puis on a également cette année une course des garçons de café qui est organisée par l'équipe des Halles et qui a l'air de bien se mettre en place. KXTC Podcast